Les vendeurs m'ont posé la question, est-ce que je devrais être là aussi? Est-ce que le vendeur devrait être présent pendant les visites? Souvent, moi, ce que je vais dire, c'est que non. C'est préférable que le vendeur ne soit pas là. Il y a des acheteurs qui préfèrent que vous soyez là. Mais la majorité, au fond, préfèrerait que, pour le vote bien, en fait, c'est préférable que vous ne soyez pas là. Pourquoi? Parce que l'acheteur, lui, quand il va visiter la maison, c'est un rêve. Il cherche la maison où est-ce qu'il va habiter dedans. Donc, quand il arrive dans la maison, il s'imagine. Il dit, ah, on va mettre notre meuble là, puis on va rénover ça, on va peinturer ça. Si vous êtes là, souvent, il va utiliser sa matière grise, il va utiliser ses réflexions plus pour vous complimenter, vous. Et il va avoir un petit malaise, un tout petit malaise. Il va dire qu'il n'est pas chez eux. Il va dire, est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux ouvrir le tiroir? Est-ce que je peux ouvrir la porte? Fait qu'il va toujours être en train de vous regarder un peu. Donc, c'est pas vous l'important dans le travail. Oui, c'est vous l'important. Mais le but, c'est de vendre votre maison. Donc, je recommande aux gens de ne pas être là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'acheteur a plus tendance à s'imaginer, à se projeter là, puis il n'y aura pas de... On va enlever cette petite tension-là qui n'est pas nécessaire pour l'achat de votre propriété. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je recommande que vous ne soyez pas là. Ça ne veut pas dire que c'est grave si vous êtes là. Ce n'est pas ça que je vous dis. Puis, il y a des acheteurs qui préfèrent que vous soyez là. Mais, selon mon expérience, majoritairement, les gens préfèrent... Non, les gens ne préfèrent pas. Et je sens qu'il n'y a pas cette tension-là quand vous n'êtes pas là. Donc.